...pour une conférence à l'occasion de la sortie de son dernier livre, pratiquement durable. La préface a été rédigée par Jacques Urblin, conseiller municipal et premier vice-président de la communauté de communes du territoire de l'Univille à Bacama. Précédent à Chanteux, Pierre Strat, ingénieur en métrologie à la retraite, aborde dans son ouvrage la question de la transition énergétique. Un sujet brûlant qui nous concerne tous. Jean-Paul François, ingénieur lui aussi, maire de Flins, vice-président à la communauté de communes du territoire de l'Univille à Bacama, va nous apporter un éclairage sur différents points, plus au niveau de la collectivité. C'est donc une conférence à deux voix qui nous est proposée ce soir. Merci de votre écoute, excellente soirée, partagée avec nos invités sous le signe de la convivialité. Dans cette conférence, je vais vous parler en extrait simplifié de trois des dix chapitres de mon livre. Si jamais il y aurait autre chose à dire, il faudrait soit lire le livre, soit aller sur le site internet. Il y a le même nom que le livre que vous voyez là, pratiquement-durable.com. Je vais faire plusieurs fois référence à ce site. Donc si vous voulez avoir des informations supplémentaires, allez voir, ou sinon, dans la médiathèque, il y a aussi mon livre. Le sociologue Jean Biard a dit sur LCI, « Le pessimisme se nourrit principalement du manque de perspective. Les Français ne savent pas où ils vont. » André Bernet, professeur de l'école de management de Grenoble, a dit, « Ce qui bloque dans la transition énergétique, c'est qu'on ne sait pas à quoi ressemble une société sans carbone qui soit agréable à vivre. » Alors si on ne sait pas où aller, ni comment, c'est difficile d'atteindre le but. Il faut savoir quel est le but et comment on peut l'atteindre. Donc, je vais essayer de vous montrer à la fois le but et le chemin, et qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Voilà un petit peu le plan de cette conférence. D'abord, on va regarder la civilisation artificielle, qu'est-ce qui est à la base de toute civilisation industrielle. Ensuite, on va voir quels sont les défis de la neutralité carbone pour 2050. Ils sont nombreux. Ensuite, on va voir un ou deux fausses bonnes idées. On va regarder les éco-parties de l'IMAT, qui doivent vraiment être un modèle pour toute la société. On va regarder une coopérative d'habitants en France, que j'ai découvert à Toulouse, qui indépendamment, sans avoir jamais entendu parler de ces éco-parties en Suisse, mettent en pratique pratiquement les mêmes principes. Et tout à la fin, on va voir un tout petit peu quelques points sur le facteur humain, qui est souvent la cause principale pour quoi les choses bloquent. Alors, la civilisation industrielle. Quel est le rôle de l'énergie dans la croissance des richesses ? Déjà, nous avons des machines qui travaillent pour nous, toutes les machines, machines à laver, sécher le linge, des moyens de transport, des avions, des voitures, des camions, des tout. Et même des choses tout simples, un aupercule de yaourt. Et bien sûr, on a des usines automatisées, avec plein de robots, et tout ça, ça consomme de l'énergie. Alors, j'aurais pu vous raconter quelles sont toutes les machines qui se trouvent dans une huissine, qui font des circuits intégrés en électronique. Mais ça, ça aurait été vraiment un truc trop spécialiste. Alors, j'ai pensé, prenons quelque chose de simple, un aupercule de yaourt que probablement tout le monde mange plusieurs fois par semaine, arrache. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce aupercule de yaourt ? Il y a une feuille plastique transparente, qui est imprimée à l'envers, et en dessous, souvent, encore une bouche d'ail. Alors, comment est-ce que ça se fabrique ? Premièrement, le plastique, on a besoin de pétrole. Il faut avoir du pétrole, il faut avoir des puits, des pompes, des pipelines, des bateaux. Les bateaux, c'est une grosse machine. Après, au niveau des pipelines, ça doit aller dans une raffinerie. Des raffineries, on a des usines à gaz, parce qu'il y a tellement de tuyaux, de pompes, de vannes, et tout ça, c'est plein de machines. De la raffinerie, ça va dans un camion, une autre machine, qui va dans une usine chimique, qui fait avec des granulés et des plastiques. Après, ça va dans un moyen de transport, pour aller dans une entreprise qui fait avec des fils plastiques. Même chose pour toutes les peintures qu'il faut mettre sur les fils plastiques. Et à la fin, il faut un peu des machines qui raffinent. Pour la rue, c'est la même chose. Il faut sortir le bauxite du sol, il faut le transporter, il faut beaucoup, beaucoup d'électricité pour le transformer en allumiant. Après, ça va nous transporter pour faire des films tout masse et pas une masse à faire. Et tout à la fin, quand on a collé les deux choses ensemble, il faut encore les souder sur un collier à l'autre. Vous vous rendez compte de la quantité de machines qui ont travaillé pour nous, pour faire un percule à l'autre. Et c'est comme ça qu'il n'a plus le domaine. Vous regardez où vous voulez, on a plein de machines partout. Et toutes ces machines, elles ont besoin d'énergie. Par exemple, les ordinateurs, ce qui est beaucoup plus récent, maintenant, des machines, on a des centres de calcul. Avec la 5G, la 5G, on peut avoir beaucoup, beaucoup de données qui nécessitent beaucoup plus de centres de calcul. on prévoit des milliards d'objets connectés. Le frigo soit connecté sur Internet, peut-être que c'est que je fais aussi, je ne sais pas quoi, tout de fait connecté sur Internet en théorie. Le métavers, je ne vais pas vous l'expliquer, mais ça consomme une quantité de données incroyable parce qu'on va mettre sur des centres de données, en images, en virtuel, toute la réalité. Dans le sens que, par exemple, vous pourrez dire à votre, à un ami, qui habite à l'autre bout du monde, on va faire virtuellement une visite dont le Louvre ensemble. Donc, virtuellement, chacun dans sa, chez lui au salon, avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, il peut arriver visiter le Louvre. Et là, au Louvre, vous allez rencontrer d'autres personnes qui, par hasard, font la même visite virtuelle au même moment. Et vous voyez, c'est un essai. Vous verrez votre copain sur le casque de réalité virtuelle. Vous pouvez vous tourner à lui. Lui, il remarque que vous êtes tourné vers lui parce que tous les données de votre, tous vos mouvements, tout ça, ça est transmis comme ça. Vous pouvez vraiment faire la visite virtuelle. Mais alors, les quantités de données, c'est phénoménal. Et tout ça, ça consomme beaucoup, beaucoup d'électricité et va consommer un peu beaucoup plus à le Louvre. Alors, il faut voir dans la cible industrielle la richesse dépend de la quantité d'énergie utilisée. Et ça, il y a un livre déjà en 1972 qui a été publié par le MIT. Ils ont déjà vu qu'il y a une forte corrélation entre l'énergie consommée et la richesse produite. et je vais essayer de le montrer là. Par exemple, là, sur l'axe horizontal, vous avez la richesse par personne en dollars. Là, on est à 4000 dollars sur cette ligne-là. Ici, en vertical, vous avez l'énergie en kilogramme de charbon par personne. On aurait pu exprimer ça en autre unité, en litre d'essence ou en déravateur ou en kilowattheure, peu importe. À l'époque, le charbon était très important alors l'unité était des kilos de charbon. Et là, on peut voir, par exemple, la Suisse et le Canada ou le COEM, ils ont pratiquement la même richesse mais là, ils consomment beaucoup plus d'énergie que l'autre. Et ça fait parfois donner la fausse impression que les Suisses sont beaucoup plus efficaces en énergie. Ce qui est en réalité faux. bien que je suis suisse, mais c'est faux quand même. Pourquoi ? Et imaginez-vous que les Suisses importent de l'acier et après, ils transcentent l'acier en montres de luxe. Vous voyez, pour 100 grammes d'acier, vous importez en brut, ça ne va pas coûter très cher. Mais vous vendez une montre de luxe, ça va coûter très cher. Donc, vous exportez pour beaucoup d'argent et si vous voulez l'exporter pour une montre qui vaut 20 000 euros, vous pouvez apporter beaucoup d'acier. Donc, le bilan financier peut être équilibré, 20 000 euros exportés en une montre, 20 000 euros est apportés en acier. Par contre, le bilan énergétique, alors celui-là n'est vraiment pas équilibré parce que vous fabriquez 20 000 euros d'acier, vous consommez beaucoup plus d'énergie que pour faire une montra avec tous les pièces qu'il y a là. De même, tous les pays qui produisent des choses qui ont beaucoup de valeur ajoutée, ou des produits de luxe, en France, on a une importante industrie du luxe. Évidemment, on peut avoir un bilan commercial relativement équilibré, mais alors le bilan énergétique est vraiment très, très négatif. Le Canada produit beaucoup de blé. Le Canada n'est pas fabriqué du blé, ça consomme beaucoup plus d'énergie que pour fabriquer des objets de luxe. Donc, si on regarde, on prend le bilan non pas commercial, mais le bilan énergétique, avec tout ce que le Canada exporte, si on soustrait toute cette énergie qui sera exportée et ensuite, on ajoute toute l'énergie qui sera importée, vous allez voir que les deux vont s'approcher par un oeuf de cette ligne pointillée que vous trouvez au milieu. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en Suisse, 30% de l'énergie que consomme un Suisse est apportée de cette manière à Thiers. Et, en ce qui concerne le bilan écologique, c'est-à-dire la destruction de la nature, 60% de la destruction de la nature de la planète en Suisse l'a fait à l'étrangère. 60%. Donc, il faut tenir compte. Si on tient compte de tout ça, on ne regarde plus les bilans commerciaux. Ils vont beaucoup se rapprocher. Eh bien, le canadre est beaucoup plus froid, donc ça consomme un peu plus d'énergie pour chauffer, il est beaucoup plus grand, il y a moins de trains électriques pour les moyens de transport, donc ils ne vont pas se rapprocher exactement sur la ligne, mais ils vont quand même beaucoup se rapprocher. Alors, ici, on voit l'évolution de la consommation d'énergie possible, donc charbon, pétrole et gaz depuis 1850 à 2019. Et voyez, voyez, ça augmente, ça augmente le temps. Ça baissait un tout petit peu. Vous voyez là, ça baissait un peu. Et là, et là, vous voyez ce que c'était ça ? Vous voyez, c'était la crise. Et les deux jours pétroliers, vous voyez aussi. C'est les deux jours pétroliers. Est-ce que vous voyez la COP2 qui a eu lieu en 1990 ? La COP3, 4, 5, 6, jusqu'à la COP21 à Paris en 2015 ? On est à 26 COP et on va rien. Donc ça, ça pose quand même un problème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Où est-ce que ça coince ? Ici, vous pouvez voir l'évolution historique des émissions de CO2. D'ailleurs, si on regarde cette courbe, les émissions de CO2 suivent exactement la même courbe. Et les richesses produites dans le monde, ça suit la même courbe aussi. La richesse, les émissions de parles à effet de serre, et la consommation de l'énergie fossile, ça suit pratiquement la même courbe. Là, on peut voir où on devrait aller avec la baisse des émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre. On voit la politique actuelle. Là, vous voyez, c'est des milliards de tonnes de tonnes de CO2 émis par an. En vue de la politique actuelle, ça baisse un tout petit peu comme ça. Si on avait, tout le monde respectait les emmergements pris à la compagnie à Paris, on serait sur cette ligne-là. Mais pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés, on devrait être sur cette ligne-là. Donc, on est vraiment très loin du but. Et la société Bloomberg, ils produisent aussi un rapport qui s'appelait New Energy Outlook tous les ans. Et eux, ils disent que le scénario le plus probable c'est 3,5 degrés de réchauffement climatique. Et croyez-moi, j'ai vraiment peur pour mes petits-enfants qui n'ont probablement pas être remplis en 2000. Il faut vraiment éviter qu'on arrive à 3 degrés ou 3,5 degrés. Alors, pourquoi est-ce que cette énergie fossile augmente tout le temps ? Les richesses produites augmentent et la productivité par personne augmente aussi un peu parce que le nombre de machines augmente et donc la consommation d'énergie augmente. On veut toujours produire plus et donc on a besoin plus d'énergie. Les énergies fossiles sont les moins chères, les plus compétitives pour les transports, la chimie, l'acier, le béton, des engrais azotés pour beaucoup de choses. J'ai un fils qui est ingénieur aux Etats-Unis dans une entreprise de chimie et il m'a montré ces chiffres et de l'aide. Ils ont besoin de beaucoup d'hydrogène et ils voudraient faire de l'hydrogène d'air. Et finalement, il a comparé les coûts et il a dit je dois faire l'hydrogène gris à partir du méthane, du gaz parce que si je le fais à un moment, d'hydrogène vert, ça va coûter quatre fois plus cher. Donc, les patrons disent non, pas question. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher donc on utilise ça. Si on n'a pas d'autre incide que la compétitivité, on utilise ça. Et donc, on a un document de notre civilisation qui est la richesse producte, le PIB, va augmenter pour faire baisser le chômage, éviter les crises sociales et augmenter le pouvoir d'achat. Ça, c'est un dogme que vous n'avez pas le droit de mettre en question. Alors, si on a un réchauffement climatique de 4 ou 5 degrés, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on prend 4 ou 5 degrés de moins, comme à la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, la température était 4 à 5 degrés plus bas et la mer était 120 mètres plus bas et donc, la Grande-Bretagne n'était pas unie, Stockholm était sous 2 kilomètres de glace, Berlin sous 200 mètres de glace, Paris sous l'opère Nord-Frost et la Suisse n'existaient pas voici n'avec que de glace. Ça veut dire 4 ou 5 degrés. 4 ou 5 degrés dans l'autre sens, ça va être tout aussi catastrophique, voire plus. Ici, ça ne pose pas trop de problème. Si vous avez dans toute l'Europe 100 000 habitants qui ont 2000 années pour déménager la flotte vers le sud, c'est faisable. Si vous avez seulement 50 ans il faut déménager New York, Singapour, Jakarta et Karachi, là, c'est votre problème. Parce que si la mer ne montre que 4 mètres, il faut déménager tout ce qui est. Donc, voilà un peu les défis. Actuellement, toutes les énergies fossiles consomment, produisent 335 TWh. Une TWh, c'est 1 milliard de KWh. Votre facture d'électricité, c'est 1 KWh. TWh, c'est 1 milliard de KWh. Et si on regarde, on a fait ça avec ces calculs avec mes deux enfants ingénieurs, on regarde tous les procédés pour fabriquer de l'irogène, pour fabriquer de la voiture, plein de procédés, on a regardé combien d'électricité il nous faudrait pour remplacer les génères fossiles. on arrive à 100 000 TWh par an. Il faut les produire. Et d'ailleurs, le lot d'études de Bloomberg est arrivé aux mêmes chiffres, sauf je ne sais pas comment, alors que mes chiffres, vous pouvez tous les regarder si on est dans un tableau Excel sur mon site internet. Et combien ça va coûter ? Pour le monde, pour remplacer les énergies fossiles pour produire les 100 000 TWh d'énergie électrique, sur le scénario optimiste, parce qu'on suppose que le prix va vraiment beaucoup baisser sur les énergies de l'art, ça fait de 164 000 milliards pour le monde et l'Union Européenne à près de 62 000 milliards. Et à titre de comparaison, un marché mondial des obligations est de 100 000 milliards. Ça veut dire tous les têtes d'État de tous les États du monde plus tout l'argent que les entreprises qui sont émis en forme d'obligation, ça fait 100 000 milliards. Ça vous donne une idée. On pourrait aussi dire l'investissement de 264 000 milliards, ça correspond à 350 années d'investissement de toute l'industrie pétrolière et gazière. 350 années pour vous donner une idée grandeur. Donc, la conclusion pour moi, c'est que il n'est pas possible, nous n'avons tout simplement pas les moyens de remplacer toutes les énergies fossiles par des énergies électriques. Une variable principalement et une variable un peu. Donc, il va falloir diviser la consommation d'énergie par 2,5 pour arriver à 2 000 watts de consommation moyenne constante par personne dans nos pays. diviser par 2,5 l'énergie fossile sont des amplitations. Parce que si vous regardez cette courbe, vous voyez en rouge l'évolution de l'énergie. Par exemple, en 1968, on avait consommé en une année 5 % d'énergie de plus que l'année précédente. et le PIP a grandi de 5,5 %. Et là, vous voyez comment l'énergie et la richesse produite ont évolué. Et on voit, ils suivent pratiquement toujours la même chose. On voit que la courbe rouge est un petit peu en dessous. Ça veut dire que l'humanité apprend à produire toujours un peu plus avec la même quantité d'énergie. donc on appelle ça l'efficacité énergétique augmente. Elle augmente un peu. C'est pourquoi la courbe rouge est un peu en dessous. Prenons l'exemple d'une voiture électrique. Il y a un bureau des... un institut de recherche en Suède a regardé dans le monde si on fait une batterie électrique pour une voiture, combien de CO2 est émis pour produire cette batterie ? Là, on peut voir entre 61 grammes par kWh de batterie jusqu'à 146. 61, c'est en Suède parce qu'ils n'ont pratiquement que de l'énergie hydraulique. Regardons alors une batterie de Tesla S. Ça fait 100 kWh et le moteur à essence il émet en moyenne à peu près 100 grammes de CO2 par kilomètre par courbe. Donc si on prend une moyenne pour l'Europe, l'avantage en matière de l'émission de CO2 d'une Tesla S, le Tesla S émet moins de CO2 qu'une voiture à essence quand les deux parcourent plus que 100 000 km. Si cette batterie est fabriquée en Chine ou en Allemagne où il y a beaucoup de stations charbon pour faire l'électricité, l'avantage vient à près 400 000 km. Donc là, on peut voir que ça ne vaut plus trop la peine de rouler en électrique si la batterie est fabriquée en Pologne ou en Chine et la voiture ou en Allemagne. Donc, il faut réduire les déplacements et partager les voitures électriques. Il y a quand même quelque chose, je pense, à l'avenir qui va avoir un peu, un peu meilleur, parce que j'ai vu les dernières études, on peut voir que les batteries, on espère que d'ici quelques années, on arrive à faire jusqu'à 6 000 cycles décharges-décharges sans qu'ils perdent plus que 20% de leur capacité. 6 000 cycles, ça veut dire un cycle, un cycle par jour, ou si on va admettons 300 charges-décharges par année, 6 000, ça vous donne quand même un peu de temps, la batterie peut tenir longtemps. Et donc, on pense que si on charge la batterie, j'en mets à 100%, mais seulement à 85%, et vous ne déchargez jamais plus que jusqu'à 15%, donc vous n'allez pas tout grand ni tout haut, on va bientôt arriver sous ces conditions à 6 000 cycles. Donc dans ce cas, ça peut commencer à devenir intéressant. Alors, il y a quelques fausses bonnités, dans mon livre, je donne toute une série, mais là, je vais limiter à deux. La première, c'est la fusion nucléaire, l'ONITER, vous avez peut-être entendu parler, c'est une immense usine, c'est un projet du point de vue de la physique extrêmement intéressant, mais si on regarde tout ce qu'il faut investir en matériaux, en énergie, en système de refroidissement et toutes ces choses-là, pour produire un mégawatt d'électricité, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que de faire la même chose avec des émuliennes, y compris le stockage de l'énergie. Donc, le système de pompe à chiot, ou même d'autres systèmes mécaniques. Beaucoup, beaucoup plus, rien que le prix des matériaux. Je n'ai pas regardé pour le reste, parce que le reste, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, c'est un projet intéressant pour la physique, mais je pense que ce n'est pas ça qui va résoudre notre problème. Le deuxième, c'est, si on faisait toute l'énergie électrique avec des nouveaux opérs, comme certains ont dit dans la campagne électorale, qu'est-ce que ça donnerait en matière de ressources d'uranium ? Aujourd'hui, les mines, on exploite, ils contiennent entre 2000 et 200 ppm. 200 ppm, ça veut dire 0,02% d'oxyde d'uranium dans le sol. Tout le reste, c'est la terre et les pailloux, je ne sais pas quoi. Je suis supposant qu'on exploite toutes les réserves supposées et connues qui contiennent jusqu'à 100 ppm d'uranium et si toutes les énergies fossiles devaient être remplacées par l'EPR, le réserve tiendra 15 ans. Donc ça, ce n'est pas la solution de l'huile. On peut, il faut, ça, nucléaire, méditer, tout ça on compte bien vivre comme jusqu'à présent sans rien changer et enfin, parce que l'énergie fossile par l'EPR, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, le dernier rapport de RTE, Réseau de transport d'électricité de France, il a dit qu'il faudrait diviser la consommation d'énergie par deux jusqu'en 2050 et si on tient encore compte des énergies grises importées, exportées, le bilan énergétique de la France étant négatif, même le bilan financier est négatif, donc il faudrait plutôt diviser à mon avis par deux et demi et c'est ce qui est arrivé en conclusion grosso modo aussi pour les quartiers de 2020. Alors, le défi, on va le résumer comme ça. Financer 62 000 milliards dans l'Union Européenne en 30 ans uniquement pour les énergies des caractéristiques n'est pas possible. Des conséquences seraient socialement inacceptables. Financer environ 18 000 milliards 1 tiers comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est faisable pour l'Union Européenne mais il faudrait quand même multiplier par 3 les investissements actuels dans le secteur de l'énergie. Donc, il faut faire un grand effort d'investissement pour remplacer 1 tiers. Pour atteindre un neutrale carbone il faudrait donc diviser la consommation d'énergie par 2,5 et en ce cas la production de la richesse est baisse. Évidemment, l'effort des riches doit être plus important parce que si les pauvres divisent la consommation par 2, ils meurent de faim ou de froid. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre alors avec beaucoup moins d'énergie ? Et donc, ça, c'est la question qu'au quartier de 1000 watts eux, ils ont essayé de trouver un mode de vie qui ont carrément essayé de diviser la consommation d'énergie par 3. Alors, l'origine du concept ça ne vient pas d'un Suisse. L'origine du concept ça vient du Brésil. Là, il y a un chercheur qui s'appelle José Codon-Bert qui en 1985 s'est posé la question pour son pays le Brésil combien d'énergie il faut pour bien vivre. Il a regardé la population dans son pays il a regardé ceux qui ont moins de 1000 watts de consommation permanente entre 30 heures sur 24 en moyenne comment est-ce qu'ils vivent ceux qui vivent avec plus de 1000 ceux qui vivent à plus que 2000 ceux qui vivent avec plus que 4000 comment est-ce qu'ils vivent et ils arrivent à la conclusion que si les gens au Brésil peuvent monter dans leur consommation d'énergie jusqu'à 1000 watts vraiment leur qualité de vie leur ressenti de vie augmente s'ils dépassent les 1000 watts ils devaient plus riches mais leur qualité de vie leur sentiment de vécu n'augmente plus et donc quand il a vu ça pour le Brésil bien sûr au Brésil il fait un peu moins froid donc ils ont les frais de chauffage encore moins alors les Suisses s'en disent pour nous 1000 watts c'est quand même trop peu on n'arrivera pas on n'a pas regardé 2000 watts avec ça on devrait pouvoir bien vivre en Suisse et c'est là que l'éco-politique technique de Zurich a lancé cette idée il y a maintenant 24 ans pour dire comment est-ce qu'on pourrait vivre alors ils ont dit on va essayer de faire des quartiers pour voir est-ce que c'est possible et est-ce que les Suisses ont accès de vivre comme ça donc on essaye de faire des habitations déjà qui consomment très très peu d'énergie vous voyez là 10 à 12 kilowattheures de chauffage par mètre carré par an d'ailleurs une pièce de 20 mètre carré vous la chaufferez avec deux bougies ici dehors il fait 2 degrés c'est vraiment très poussé et notre fille qui est architecte qui a travaillé pour des immeubles pensants elle m'a donné quelqu'un de très bon conseil pour dire c'est faisable et d'ailleurs la dernière norme française R.E. 2020 ils ont presque le même chiffre après ils ont dit aussi qu'il faut avoir dans les habitations avoir des entreprises et des services de telle sorte on a besoin de moins de mobilité et on partage des infrastructures ça veut dire quoi on nous dit pour construire des logements ça consomme beaucoup d'énergie et après si on a un logement parce qu'une fois par an on veut accueillir toute sa famille et qu'il aurait fait un très grand logement et eux ils ont dit non non ça ça va pas on peut pas se permettre de construire des logements si grands pour quelque chose qu'on utilise une fois par an deux fois par an ils ont dit on va faire des petits logements pour toutes les années et après on va faire des salles communes des studios communs que les gens peuvent louer s'ils reçoivent si nos enfants devaient nous rendre la visite dans un quartier comme ça on leur ouvrait un studio si on fait une fête de famille on ouvrait une des salles communes polyvalentes avec usines avec des usines qui font partie de la salle peut-être même avec un petit cinéma intégré et tout à la taille du nombre de personnes on pourrait louer ça et mettre des choses en commun comme des ateliers de bricolage peut-être ici chaque famille à la maison à une perceuse une ponceuse et je ne sais pas tous les outils une scie sauteuse et tous les restes et on s'en sert 10 minutes par an et eux ils disent mais non on va leur acheter des outils de très bonne qualité certes ils coûtent cher mais on va leur partager tout un atelier de bricolage entre nous évidemment avec l'analyse il dit mais le PIB va baisser on va produire beaucoup moins de perceuses le PIB baisseront certes mais est-ce que les gens vivront moins bien certainement pas donc on peut bien vivre ensemble même avec un PIB baisse donc c'est important il y a beaucoup d'infrastructures comme ça ils ont un atelier de culture combien d'entre nous ont en cas de maison une super machine de culture comment ils utilisent dans la haute culture je pense personne mais eux ils peuvent s'en permettre ils mettent deux machines pour cinquante personnes et il va falloir s'inscrire si on veut utiliser la haute culture et ainsi de suite ils ont ceux qui habitent dans un immeuble si vous avez le risque de faire la batterie et la trompette et la trombe à la police vous voyez ce que ça fait il y a des problèmes avec le voisinage eux ils ont dit ils doivent faire une salle de musique très bien insonorisée et ceux qui font des instruments brillants ils doivent faire la répétition là-bas en plus ils peuvent faire la répétition ensemble s'ils veulent ils ont le cafétéria ils ont des salles de réunion ils ont quitté en trois un sonon privé eux ils mettent sur le toit un sonon à côté un barbeque avec une pergola à une belle vue sur Zurich même les riches à Zurich ils ne se payent pas ça mais si vous faites ça ensemble dans ce quartier il y a 1228 ans c'est loin évidemment il faudra s'organiser un petit peu mais vous pouvez faire des choses ensemble et donc c'est vrai que le PIB baisse mais la qualité de vie ne baisse pas c'est ce que la Börse brésilien José Godenberg a dit on peut avoir une bonne qualité de vie sans que nécessairement la consommation d'énergie augmente et les groupes de travail ils ont des groupes de travail parce qu'ils disent mais il faut essayer d'atteindre le but les quartiers n'ont pas nécessairement atteint tous le but mais ils ont des groupes de travail ils disent qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore baisser la consommation d'énergie et donc ils font des groupes de travail ils ont aussi pour rentrer là n'importe qui ils ne rentrent pas ils cherchent donc bien sûr une cité sociale culturelle et générationnelle mais il faut quand même essayer il faut être une maître de motivation et il faut être d'accord pour travailler ensemble pour atteindre le but c'est-à-dire diviser la consommation d'énergie par tout ça c'est les conditions mais si vous êtes d'accord avec ce but même si les gens sont très différents s'ils ont un but en commun ça peut marcher d'ailleurs on verra ça marche donc ça c'est une autre partie de l'ébac là on va sur les possibles le bâtiment doit être optimisé le responsable de ce bâtiment m'a dit pendant trois années ils sont encore arrivés à baisser de 25% d'énergie pour le chauffage parce qu'ils ont encore pu optimiser tout le temps le processus d'ailleurs il m'a dit qu'il a trouvé un ventilateur qui tournait à l'envers ou des choses comme ça mais si vous n'avez pas des gens qui sont vraiment toujours derrière pour essayer comment on peut on peut optimiser vous ne le trouvez même pas et ce bâtiment pendant 60 années le ventilateur va tourner à l'envers puisque vous avez des groupes de travail qui essayent d'optimiser le bâtiment en arrivant dans ces bâtiments de la côté sud par exemple même ça fait partie contre en hiver quand il y a du soleil très bien isolé ça chauffe donc à l'intérieur ça peut monter à 26, 27, 28, 29 degrés donc vous n'avez pas le droit d'ouvrir les fenêtres tant que la température ne dépasse pas 26 degrés parce que ils ont une chape qui est au-dessus du chauffage au sol et cette chape doit emmagasiner de l'énergie pendant la journée quand le sol est gris et elle doit la rendre la nuit cette chaleur voilà des petits détails comme ça ça joue pour arriver à 10 kWh par mètre paré par an il y a plein d'autres détails que je ne peux pas vous décrire tous vous trouvez d'ailleurs un livre en français sur notre site internet vous pouvez télécharger tout ça c'est écrit c'était fait dans des plans d'illustrations donc ça va pas coûter beaucoup cher mais on peut faire vraiment des partiments qui constatent très peu d'énergie voilà pour le bâtiment pour la mobilité dans ces quartiers puisqu'en Zurich il y a entre 15 et 17 lignes de tram et 5 ou 6 lignes de RER évidemment vous n'avez pas besoin d'une voiture privée sauf les personnes handicapées ou les personnes qui ont besoin de voiture pour leur travail les autres n'ont pas de voiture et la coopérative qui est propriétaire du bâtiment elle loue des voitures elle achète des voitures que après vous pouvez louer comme vous pouvez louer une salle de réunion un studio quand vous avez l'invité vous faites les clics sur votre téléphone et vous pouvez louer une voiture de la coopérative c'est vrai vous n'êtes plus propriétaire de la voiture mais à chaque fois que j'ai passé devant un de ces quartiers j'ai vu qu'il y avait toujours des voitures disponibles sur le parking donc même si vous n'avez plus de voiture personnelle il y a toujours des voitures disponibles l'alimentation ils en font aussi des choses parce que l'alimentation consomme aussi beaucoup d'énergie donc ils essayent d'avoir beaucoup moins de recettes avec ils ont des recettes avec moins de viande ils ont invité ils invitent par exemple un des groupes de travail à dire on invitera un chef de cuisine pour nous montrer des recettes qu'ils sont beaucoup plus économiques en énergie un groupe de travail à faire ça ils ont organisé ceux qui ont voulu sont inscrits pour le cours de cuisine et puisqu'il y a de toute façon des grandes salles avec cuisine pour faire des fêtes ils ont pu s'entraîner là ensemble pour l'habillement ils ont fait des cours pour apprendre à réparer les amis et là je vous raconte une anecdote un responsable de notre quartier de 2020 je l'avais invité à venir manger dans le restaurant de notre fille à Zurich il a fait polytechnique à Zurich et si vous faites polytechnique à Zurich et que vous travaillez à plein temps vous commencez pas en dessous de 8000 euros par mois et lui sorti de cette école il s'est levé au plein milieu du repas il m'a montré comment il a appris à réparer son pantalon pour que il tienne plus longtemps parce qu'un pantalon c'est juste toujours là où il insiste sur le sèche de vélo parce qu'il fait du vélo beaucoup et il est tout fiers de montrer comment il a réparé son pantalon et comment il a appris dans un cours de couture à réparer son pantalon donc voilà ils ont aussi beaucoup de machines en commun comme les machines à laver et tout le reste et tout ça ça permet vraiment de beaucoup réduire l'énergie grise ils achètent des choses de très bonne qualité qui ont une longue durée de vie qui coûtent cher mais on les partage donc ça coûte même moins cher que si vous devez acheter quelque chose de qualité moyenne chacun porte ce soir alors pour l'énergie si on fait un bilan plus qu'un logement vous voyez ici plus qu'un logement ça c'est le nom d'un des quartiers il consomme pour tout ce qui est au dos du pâtiment logement 600 watts moyenne permanente et la moyenne suisse c'est 2000 pour ce qui concerne les émissions de CO2 ils sont à 600 un kilo de CO2 par habitant par an alors que la Suisse en moyenne c'est 3000 pour le logement c'est beaucoup pour le logement et là c'est le bilan complet du quartier en 2020 à Zurich heure d'icône là comme j'ai souvent visité alors voilà la chose rouge c'est ce que consomme l'énergie du bâtiment le bleu c'est l'électricité d'habitation c'est-à-dire si vous branchez votre ésection ou vous branchez le PC la radio et tout ça toute l'électricité ça c'est bleu la mobilité toute l'énergie que vous consommez pour votre voiture pour l'avion pour les trains pour les paroxys tout ça l'alimentation en verre et l'énergie grise ça veut dire toute l'énergie qui a été nécessaire pour construire le bâtiment construire toutes les machines que vous utilisez y compris aussi l'énergie grise pour les infrastructures de l'état ou de la ville j'estime j'ai vu une étude à Zurich j'estime à peu près à 1400 watts l'énergie grise pour les infrastructures de la ville de Zurich à l'une ville parce qu'il n'a pas trois étages de RER avec des trains qui vont en dessous de la rivière et on n'a pas 17 lignes de travaux à entretenir je pense que l'une ville l'énergie grise en 1800 watts mais ça c'est très grossièrement estimé ce qu'ils font aussi dans cette coopérative par rapport à l'alimentation parce qu'il est un peu moins avant ils ont créé un des groupes de travail à proposer on va faire une coopérative de maraîchage ils ont créé une coopérative de maraîchage et les habitants du quartier ils doivent travailler cinq jours par semaine dans cette coopérative gratuitement et en contrepartie ils n'ont pas un panier de légumes bio cinq jours par an et ils recevent toutes les semaines un panier de légumes et après s'organisent pour que en fonction des dons des personnes qui puissent faire les différents travaux qu'il faut faire dans cette coopérative de maraîchage parce qu'il y a un point qui est important peut-être que vous connaissez la pub d'un yaourt qui dit nos yaourts ne font pas quatre fois le tour du monde le problème c'est que si on regarde tout le transport qu'il y a dans l'alimentation depuis les engrais qu'il faut transporter pour produire et après les produits bruts qu'il faut transporter après vers l'industrie tous les transports ça fait à peu près la moitié de l'énergie de l'alimentation donc si vous pouvez réduire les transports ça réduit quand même considérablement l'énergie pour toute l'alimentation comme ça si vous réduisez les transports ça c'est une petite étude de sociologie elle m'a fait tout plein parce que je vous donne une seule qui je trouvais assez intéressante ils ont posé la question à tous les habitants du quartier comment est-ce que vous trouvez par exemple l'auto organisation des résidents et groupe de quartier bleu ça veut dire 60 18% disaient c'est bon ça marche bien 20% disaient bon ça va pas vraiment d'avis et 2% disaient non ça marche pas très bien pareil un soutien des groupes de quartier pour une participation active est-ce que tous les différents groupes qui travaillent est-ce qu'ils sont soutenus par les responsables ou ils soutiennent mutuellement pendant les résultats est-ce que vous vous identifiez avec le quartier la participation des responsabilisations des habitants dans le vivre ensemble du quartier vous voyez les sentiments du vivre ensemble prononcés est-ce que vous sentez vraiment que les gens ont envie de vivre ensemble est-ce qu'il y a une attitude constructive des résidents en cas de conflit vous voyez c'est sur le dernier point je pense qu'il y a encore un peu de progrès à faire et je pense ça va pas nécessairement ça va se simplifier au fur et à mesure que les gens habitent dans ce quartier pendant 10 ans ou 30 ans d'ailleurs j'ai un chapitre sur ce sujet là comment on peut avoir des attitudes constructives en cas de conflit ça me semble très important mais j'ai pas entendu de parler ils ont fait une autre expérience là c'est quatre appartements qu'ils appellent les appartements satellites c'est quatre appartements dans un quartier qui en a deux cents c'est vraiment une expérience qu'ils ont voulu faire et ça veut dire qu'ici vous avez sur la photo vous voyez une cuisine salle à manger et dans les coins il y a quatre petits appartements privatifs avec un kitchen une kitchenette et une salle de bar et les meubles qu'ils utilisent évidemment ils préfèrent du bois massif de récupération et ça c'est on dit surtout on voit de plus en plus de gens qui vivent seuls en Suède 50% des logements sont utilisés par une seule personne la moitié des logements il faut faire beaucoup de logements dans ce cas et chaque logement faisait toutes les machines et tous les équipements et eux ils ont dit mais bon il y a beaucoup de gens qui sont peut-être des femmes non-parentales ou un vieux couple qui n'a plus d'enfants peut-être ils voudraient vivre encore ça soit être chez eux dans leur appartement pour faire la petite cuisine chez eux ou ils peuvent faire des choses ensemble et finalement ça permet aussi à des gens de simplifier de simplifier la vie si on s'entend la mère seule avec un enfant elle peut peut-être se faire garder l'enfant avec le couple de retraité qui l'habite dans un autre petit studio c'était ça l'idée bon il y aura beaucoup de choses à dire sur ça parce que parfois ça marche parfois ça marche moins bien même le responsable du quartier avec lequel j'ai parlé dont je vous ai parlé tout à l'heure avec un pantalon qui l'a réparé lui il habite là-dedans alors résumé toutes les techniques sont disponibles à un coût raisonnable pour vivre vraiment avec beaucoup moins d'énergie les buts sont clairement définis et l'avancement vers le but est mesurable c'est important c'est pas du barbata ni du comment on appelle ça du film en français je ne sais pas c'est vraiment mesurable on sait le partage de la mise en de la mise en commun d'équipements diminue les besoins en énergie crise et protège t'as prévu les foyers au revenu faible c'est une des croissances choisies combien de personnes aujourd'hui ont été au revenu faible ou qui vivent seules peut-être une machine ou une machine lavée qui a de pan tout leur budget est en en stress ici quand vous avez tellement de choses en commun mais ce stress là vous ne le vivez pratiquement plus alors j'ai posé la question qu'est-ce que vous faites avec tout votre argent il y a un polytechnique qui m'a dit quand ma femme ne travaillait pas parce que ils ont eu ma bébé moi je travaille à mi-temps et même quand ma femme me travaille à mi-temps moi je dois baisser je dois travailler à mi-temps sinon je gagne tout donc voilà c'était sa réponse et il a dit dans mon quartier il n'a pas un seul parent il travaille plein à mi-temps sinon il gagne tout ça marche pas donc on remplace il me dit après on remplace les objets par toute la consommation d'objets ostentatoires on a l'impression si j'ai tel ou tel objet ça me donne la valeur je suis quelqu'un parce que j'ai le dernier iPhone je suis quelqu'un tout ça ils disent non non cette consommation ostentatoire qui semble donner valeur aux gens nous on la remplace par plus de culture et plus de sens par exemple il dit on remplace toute cette consommation par la musique de la honte du théâtre de la peinture de la cuisine du maraîchage ou autre chose dans le quartier ils ont 40 groupes de travail il y a aussi la mixité sociale ils ont vraiment recherché j'ai posé la question est-ce que hormis les 35% de la population dans votre quartier qui sont nés à l'étranger des immigrés est-ce que vous connaissez des gens qui ont des problèmes scolaires avec leurs enfants et en Suisse alémanique c'est vraiment difficile si vous êtes un immigré vous devez apprendre c'est pas de quoi c'est bizarre que personne ne comprend plus d'allemand et après vous devez apprendre l'allemand alors qu'il n'est pas qu'aucun Suisse qui parle correctement allemand alors vous voyez il y a un peu le problème donc il y a beaucoup d'immigrés qui ont des difficultés scolaires et dans leur quartier ils ont dit je ne connais aucun je ne connais aucun immigré jeune qui a un problème peut-être qu'il y en a il m'a dit il se veut que c'est possible il y en a mais je ne connais pas pourquoi ? parce que quand il y a un problème les gens se connaissent les enfants se connaissent décèdent donc la mixité sociale permet de réduire les problèmes scolaires et améliore la cohésion de la société et il faut faire un contrat d'occasion avec une lettre de motivation parce qu'il faut travailler ensemble pour atteindre le but de devenir vote tout en gardant et de vivre en Europe je voudrais dire quelque chose par rapport à ça on voit qu'elle arrive en France c'est une culture une politique identitaire et je vous en parle un petit peu si on cite à internet et vous pouvez vérifier les études que j'ai citées là mais cette politique identitaire aux Etats-Unis c'est une catastrophe on sépare les gens selon la vie identité et après ça fait qu'il y a une énorme ils appellent ça dans les chercheurs de sociologie ils appellent ça une polarisation affective dans la société chaque groupe identitaire ça peut être selon la couleur de peau selon l'orientation sexuelle selon plein de choses ça fait des petits groupes qui sont de plus en plus polarisés entre eux ils ont mesuré la polarisation affective aux Etats-Unis elle a beaucoup augmenté alors que par exemple dans des pays comme tous les pays nordiques et l'Allemagne et la Suisse et l'ABC je ne vais pas les donner pour la France autre chose un chercheur de l'université de Californie a trouvé qu'il y a la ségrétation selon les groupes identitaires la ségrétation dans les villes supérieures à 200 000 habitants aux Etats-Unis cette ségrétation a beaucoup augmenté les dernières 30 années et ça c'est vraiment une recette pour aller tout doucement vers une guerre civile donc les quartiers délibates eux essayent justement de ne pas séparer les gens avec les identités mais ils disent non non il faut qu'on apprenne à vivre et travailler ensemble alors je vous ai montré une coopérative d'habitants en France c'est pour ça illustrer quelque chose imaginez il y a 15 familles qui se pose la question d'acheter une maison indiquée dans un outissement et pour ça il faudrait 15 terrains de 500 mètres carrés ça veut dire 750 000 mètres carrés 7500 mètres carrés et tout ça va coûter 3,75 millions d'euros si on prend à peu près un prix moyen et si on regarde le bilan de cette coopérative d'habitants on pourrait faire si c'est une coopérative pas des maisons individuelles mais une coopérative on pourrait faire 15 logements plus 2 petits logements pour des visiteurs ou touristes 2 logements de location pour des foyers à faible revenu une salle commune avec usines et rome cinéma des ateliers de bricolage culture, musique et tout le reste le bilan d'une coopérative d'habitants les infrastructures du bâtiment ça prendra de près 1000 mètres carrés le terrain de jeu et le loisir 700 s'ils font du maraîchage bio à l'éton du 300 ça offre déjà pas mal et on aura économisé 4500 mètres carrés de terrain et je voudrais vous montrer un coopératif d'habitants qui s'appelle Amicom qui est aussi un site internet que vous trouvez un an il y a dans cette coopérative d'habitants il y a 23 adultes et 8 enfants ils ont planifié ensemble leur quartier ils gèrent ensemble ils ont fait cette coopérative selon moi à l'heure de 2014 et ça fonctionne avec les principes que chaque personne a une vente c'est une fonction démocratique chaque capitaine entre dans le capital de la coopérative et la coopérative est une société sans but lucrative alors ensemble ils ont fait 17 appartements vous voyez la liste des nombres de tailles de l'appartement ils ont fait une salle polyvalente un atelier une montée commune une terrasse sur le toit un jardin pour 2,6 millions d'euros donc par rapport aux maisons et aux gèzes ils ont fait une économie de 1,5 million parce qu'ils ont aussi encore touché quelques aides parce qu'ils ont cherché une diversité générationnelle et sociale ils ont touché une aide de la ville de l'ADEME de Karsat et différentes choses vous pouvez trouver ça sur leur site et voilà le projet qu'ils ont fait là vous voyez un petit peu le terrain de jeu tout de suite après la construction et quand je les ai visités en décembre c'était en décembre j'étais sur leur toit j'ai fait vite une photo c'était là ils ont à droite ils ont un parc au Kiyou ils ont un percolant et c'est là où ils peuvent aussi avoir un parcours ils ont vécu sur la ville de Toulouse il y a une personne dans cette operative qui est une auto-entrepreneuse qui gagne même par le souk et elle dit je vis très bien ici parce qu'elle a besoin de tellement parce qu'ils ont mis tellement de choses en commun elles ont mis plus de choses en commun que les Suisses par exemple elles ont montré une pièce où elles ont rangé un truc pour faire des raclettes ou des fondus où tout plein de petites équipes ont comme ça qui même ça ils ont mis en commun parce que qui d'entre nous mange tous les jours du fond de nous alors ils ont mis ça en commun ils peuvent vraiment bien vivre ensemble la dame seule elle va dans le terrain de jeu elle amène la livre elle m'a dit il y a des enfants du quartier qui viennent sur ses genoux pour qu'elle leur raconte une histoire alors le facteur humain la théorie ça me parle mal ça fait un peu raider est-ce que ça marche vraiment ? je crois que ça veut vraiment marcher si nous nous libérons des fausses conceptions par exemple des fausses conceptions de la liberté des fausses conceptions d'égalité de l'intelligence de l'argent et du pouvoir parce que toutes ces fausses conceptions ça nous mène vers un épuisement des ressources un réchauffement climatique grave un épuisement psychologique et émotionnel en raison des désirs mimétiques des désirs mimétiques c'est un terme de l'orthypologie ça veut dire que quelqu'un a quelque chose et se sent bien avec ça alors moi j'ai besoin aussi parce que là ça me donne l'impression qu'après je me sentirai mieux aussi ils sont pleins prenez une école maternelle vous avez plein de superbes barbiers des poupées magnifiques et dans un coin il y a une poupée qui manque un bras et un pied qui manque un billet personne ne joue à l'oeil ça peut durer comme ça 6 mois tout d'un coup il y a un enfant qui prend la poupée en binet elle joue à l'infirmière avec la poupée elle montre beaucoup de compassion et d'amour vers cette poupée et tous les enfants veulent tout d'un coup avoir des poupées ça c'est des lésions numétiques parce que les autres enfants pour moi c'est la poupée qui donne ce sentiment de compassion alors c'est pas la poupée qui le donne mais pour moi c'est la poupée qui donne alors il doit avoir la poupée aussi et on veut tout le monde un peu plus je ne comprends pas même les gens qui gagnent un million c'est pas pour un ou deux ou trois ou cinq mais qu'est-ce qui se vient pourquoi est-ce que l'être humain veut toujours un peu plus et après un autre point qui est ça mérite vraiment une conférence parce que c'est ça m'a frappé aux dernières élections présidentielles cette tension qui commence à avoir en France aussi entre les grands centres urbains les gens plutôt aisés des grands centres urbains et la ruralité ou les petits aux Etats-Unis c'est déjà très grave mais en France ça commence à être grave aussi et c'est vraiment un sujet il faudrait absolument qu'on travaille parce que c'est aussi les croissants entre les personnes aisées des métropoles et les habitants de la ruralité des petites îles ça va en marcher si on ne résume pas ce problème on ne va pas arriver à résoudre la transition énergétique vous avez remarqué ceux qui cherchent le vote de la ruralité ils ne veulent faire que des UPR et ceux qui cherchent le vote des gens riches dans les métropoles ils ne veulent que des éoliennes les éoliennes c'est chez les autres ça c'est un problème j'ai ailleurs dans mon livre j'ai mis un bon Jean-Pierre là-dessus ça mérite vraiment encore alors réfléchissez il y a des solutions et les quartiers de migrants ont aussi des solutions je vous donne seulement une petite idée d'une fausse notion de la liberté les pubs disent si vous roulez avec une Tarte 4 dans un paysage sauvage alors ça c'est la liberté et d'autres disent il faut faire ce que j'ai envie alors je suis libre et moi je pense ça c'est la plus grande tromperie de toute notre civilisation industrielle est-ce que je vais vraiment libre si je fais ce que j'ai envie mes envies il y a des milliers d'influenceurs sur les réseaux sociaux il y a des milliards qui sont dépossés dans les purs tout le monde essaye de influencer mes envies alors si je suis tous ces gens qui essaient de m'influencer je serais libre certainement pas ça serait vraiment tromper ça fait augmenter le PIB c'est sûr mais c'est tromper ça c'est pas la vraie liberté ça vaut la peine aussi de réfléchir un petit peu mais j'ai pas le temps mais je vais vous donner un tout petit point quels sont les peuples qui ont pu vivre bien avec peu d'énergie premièrement et deuxièmement qui avaient une notion de liberté importante il n'y a pas beaucoup vous voyez j'ai pas les quatre premièrement c'était les anciens hébreux avant de voir ça deuxièmement c'était les premiers chrétiens pendant le premier peuple de trois siècles troisièmement c'était les suisses 13e, 14e siècle quatreièmement c'était les écossais 14e, 15e siècle et le dernier que j'ai trouvé c'était les agriculteurs qu'on appelle les kozak qui ont vécu en Ukraine et qui avaient un fait une organisation autant que possible assez démocratique et d'ailleurs il y a beaucoup de serfs des anciens esclaves qui sont devenus des serfs qui ont fui les empires de Cologne de Russie et d'un peu partout pour aller se réfugier chez les kozak peut-être Poutine aurait été un petit peu mieux lire l'histoire des kozak comment ils se sont battus pour maintenir un peu de liberté voilà ça c'est les gens qui ont vécu un peu d'énergie et libre donc ça vous a vraiment la peine d'étudier un peu leur histoire et en attention on va parler de la démocratie grecque la démocratie grecque ça concerne les 20% de la population c'est-à-dire les hommes plutôt et c'est des villes qui ont fait des services militaires et c'était une société qui était tout entièrement basée sur l'esclavage Platon avait saint-esclaves et Aristote avait trois donc moi je prends plutôt l'exemple des hébreux des chrétiens des juistes des écossais des kozak que des grecs donc c'est vraiment un tromper par contre le 10ème commandement des hébreux je trouve c'est très intéressant ça dit tu ne convoteras pas la maison de ton prochain ni sa femme ni son serviteur ni l'art ni tout autre ni rien qui soit à ton prochain parce que tant qu'on convoite ça c'est une garantie pour avoir des problèmes si j'ai envie d'avoir ce que l'autre ça motive les vols ça motive pas autre chose ça pose pas de problèmes c'est sûr que ça fait augmenter le PIB mais ça pose tellement de problèmes on va pas arriver à diviser la consommation d'énergie pour 2,5 si on n'apprend pas à mieux respecter ce qu'on entend la conclusion quelques points l'économie il faut apprendre à consommer moins pour pouvoir investir plus vous voyez un petit peu quelques exemples la société ce qu'on fait ensemble qu'on partage les infrastructures les équipements faire des films ça consomme moins d'énergie que ce qu'on fait tout seul si vous avez 4 enfants et une femme vous pouvez avoir 6 personnes et chacun regarde dans sa chambre un film sur Netflix sur sa tablette ça fait 5 films différents 6 films différents ça fait un bon son et ils ont l'énergie dans ces quartiers de vivat ils vont dire mais non on va regarder un film ensemble dans notre cinéma du quartier donc tout ce qu'on fait ensemble consomme moins d'énergie ce qu'on fait seul et en dernier il faut apprendre à vivre ensemble et à travailler en équipe même avec des gens qui sont différents de nous et là je vais vous donner l'exemple une citation de Confucius qui dit ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas et vous fassent en négatif c'est tout à fait vrai et Jésus de Nazareth qui a dit faites aux autres ce que vous voulez qu'il vous fasse l'individuisme que nous avons pu développer dans notre société qui n'a plus besoin de tenir compte de ces aspects-là de ces commandements-là il est possible seulement parce que nous avons eu beaucoup d'énergie et l'énergie pas à changer pour vivre ensemble avec plus d'énergie nous devons nous apprendre ce genre de choses bon voilà c'est ce que je voulais vous dire c'est un résumé de trois chapitres sur le disque est-ce qu'il y a des questions qui nous brûlent un monsieur qui risque d'oublier quand j'en parle à nous parler question souplesse est-ce que ça permet quand même ce mode d'habitation de pouvoir je ne sais pas dans un appartement de l'utile donc toujours c'est pas un truc que vous met en progression mais si vous êtes dans cette culture vous essayez d'atteindre tout ensemble et ça se fait plus ou moins tout seul une question que je propose depuis un certain temps parce que j'ai vu votre livre c'est sans aller jusqu'à à vouloir habiter dans une maison de vivre sous 2000 watts beaucoup d'entre nous ont envie de diminuer la consommation d'énergie dans leur vie courante on a bien compris que pour arriver à 2000 watts c'est pas si facile il faut vraiment avoir des dispositions qui ne laissent rien aux résumés en revanche quand on parle de zéro si vous voulez on fait une consommation un peu on fait un peu attention mais sans plus sur le plan de la hiérarchisation des mesures à prendre lesquelles selon vous faut-il prendre en premier parce qu'elles sont les plus efficaces mais aussi les plus faciles à mettre en œuvre parce qu'il y a peut-être des mesures efficaces mais qui nous cassent vraiment les pieds et auxquelles on renonce en revanche en revanche il y en a peut-être qui sont efficaces et qui si on est bien conscient de leur intérêt sera peut-être assez facile à mettre en œuvre d'après vous par quoi il faut commencer ? vous pouvez être sur le bon chemin une maison qui est construite nous ne vivons pas sous un pont donc on a déjà une maison évidemment l'énergie dépensée pour construire cette maison elle est déjà dépensée c'est pas en ajoutant de l'énergie pour la détruire qu'on va s'approcher du but donc la première chose que je ferai c'est vraiment il faut isoler très bien isoler les maisons et aussi il faut quelque chose où on ne fait pas assez attention c'est la ventilation parce que la ventilation j'ai vu des projets qui sont isolés les maisons par l'extérieur c'est un super travail ils ont tout brousillé parce qu'ils ont tellement pas dimensionné la ventilation que ça ne servait à rien donc c'est vraiment si vous voulez isoler bien votre maison et faire des grosses économies d'énergie allez vite sur mon site regardez la lire le document sur la ventilation et le document sur comment faire des maisons qui ne consomment que l'énergie je l'achète il y a vraiment je pense un très grand potentiel d'habitants la deuxième chose j'ai un fils qui en vit près de messe dans une impasse où il n'y a pas de maisons quand il a compris le problème quand il a un mur disant une version ancienne de mon livre il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a pas bien regarde il m'a montré la cour dans les quatre maisons je connais tous les voisins je connais leurs heures de travail je sais ce qu'ils font dans les quatre familles dans les voitures en principe si on avait trois voitures ça se débrouille parfaitement bien donc il m'a dit je vais offrir ton livre à chaque voisin et on fera ici si moi maintenant si on peut faire quelque chose ça c'est une réaction si mon livre peut susciter ce genre de réaction je pense on a gagné on a gagné sauf après il ne faut pas prendre un centain mais évidemment si vous avez déjà tout votre atelier de récolage ça ne vaut pas la peine de tout jeter l'énergie pour les fabriquer c'est déjà le conseil sauf peut-être si vous avez dans votre quartier un jeune couple qui vient dans la maison qui n'entend rien peut-être c'est l'occasion de faire connaissance avec eux et dire si tu as quelque chose avec les collègues tu peux utiliser ça après l'alimentation c'est très important l'alimentation vous avez bien vu dans les quartiers de Milo de l'alimentation c'était le poste presque le plus important donc acheter des choses donc local parce que j'ai dit la moitié d'énergie est dépensée dans les transports local de saison très peu de viande voilà c'est relativement je ne sais pas si vous entendez parfois il y a aussi les envies je sais que moi j'étais ingénieur de la zone chez Rock il y a longtemps et une fois j'ai déjà acheté le mot en pantalon et je me suis déchiré la pantalon dans une comment on appelle ça par une morbelée après mon épouse me l'a réparée je suis allé au travail comme ça on s'était pas très long on s'était déchiré comme ça et après mon chef est venu monsieur Stra vous ne pouvez pas être responsable de lui en études et de venir avec un pantalon en prison moi je le fais très bien mais lui m'a dit non ça ne va pas peut-être il y a quelque chose de culture qui devrait changer de ce sens bon on a d'autres questions je laisse donc je prends la suite donc vous êtes tous convaincus et vous habitez dans un quartier de 2020 ok c'est ça 2020 c'est déjà trop est-ce que vous avez été avec du CO2 donc on va plutôt aborder l'autre côté comment faire pour gratter dans notre sens et produire des énergies ça va être le gros de mon exposé je parlerai un petit peu de l'état des collectivités des actions qui sont mises en place mais je ne fais pas une liste exhaustive je vais survoler ça pour après aborder plus la production d'énergie donc bien sûr en réponse au dérèglement climatique réduire la consommation on l'a bien vu tout de suite et puis développer des énergies renouvelables et puis un effet indirect qui n'est pas accepté ou pas encore compris par les gens c'est que quand on produit des énergies renouvelables et bien on augmente les ressources financières de l'état et des collectivités donc c'est un effet positif indirect alors l'état par exemple qu'est-ce qu'il fait et bien il lance ce qu'on appelle des appels à projet excusez-moi vous pouvez démontrer le lien entre les deux oui bah je vais dire un peu plus sur la fin donc ça on reprendra la question si vous voulez à la fin donc il fait des appels à projet régulièrement par exemple il ouvre 300 mégawatts de production photovoltaïque et puis il dit aux entreprises bien proposez-moi des projets et puis donnez-moi un tarif de l'énergie produite et il va y avoir peut-être 30 ou 50 personnes de cette entreprise qui vont répondre et il va choisir les projets les plus vertueux donc il y a ça alors il y a plein d'autres il n'y a pas que forcément sur la production d'énergie mais il y a aussi l'aide à la rénovation énergétique vous connaissez tous par exemple la prime rénov donc ça c'est une incitation de l'Etat il met aussi la contribution les différents services par exemple l'armée l'armée est obligée de libérer 2 hectares pour l'installation de la rénovation photovoltaïque sur ces terres sur les camps militaires sur les la lune de population et l'Etat fait la même chose avec le réseau ferré de France puisqu'il y a plein de terrains disponibles suite à la restructuration des réseaux ferré il y a aussi à citer la mise en place où vous pouvez voir à mis en place des atlas atlas éoliens pour dire aux opérateurs bien dans tel secteur est favorable tel secteur n'y en est pas c'est pas la peine il y a des contraintes administratives par exemple il y a l'armée qui fera qu'il n'y aura jamais d'éoliennes il n'y a même pas un peu de temps dans ce secteur pareil pour les friches en photovoltaïques si vous allez sur carte friche vous avez toute la France et il y a une centaine de sites disponibles pour installer des panneaux photovoltaïques puis il y a bien sûr l'ADEME organisme aussi issu d'Etat qui fait plein d'action alors du point de vue réglementaire il y a l'Etat a fait un schéma national ce schéma national en fait il traduit les engagements de la Côte 21 ce schéma national il a été retraduit réécrit par les régions au travers d'un ce qu'on appelle un schéma régional de l'endroit je ne m'en parle plus trop des hôtels après c'était repris au niveau départemental là c'est ce qu'il y a au-dessus de 54 et là il y a des directives des orientations qu'il faudra qu'on suive et nous collectivités par exemple interdominalité de l'Université à Baccarat on va être obligés d'écrire un plan climat air énergie territoire c'est à dire que pour aller dans le sens que vous désirez voilà nos engagements voilà notre feuille de route pour les 20 ans qui vont venir donc et ce plan climat air énergie qu'on est en train d'écrire voilà par exemple la feuille de route que nous propose ce code sud de 54 pour l'intercommunalité alors vous avez les grandes familles d'énergie renouvelable alors en bleu vous avez l'objectif par un géothermie 190 gigawatt heure et on en produit 5 aujourd'hui donc là la marche qu'il faut franchir avant 2050 et vous avez en éolien on devrait être à 150 on est à 0 en solaire photovoltaïque 140 1 le biogaz on est mieux que l'objectif alors il faut être un peu prudent sur une zone comme ça c'est à dire que quand on dépasse beaucoup l'objectif il faut un petit peu analyser les données ça peut être une récolte exceptionnelle si vous avez par exemple un coup de tempête des hectares et des hectares de forêt par terre il y a plein de points disponibles le biogaz on est très loin le salaire thermique le salaire fatal l'hydraulique alors l'hydraulique c'est un cas particulier l'objectif est déjà rempli on nous dit 10 géanteurs on les a déjà et il n'y a pratiquement peu rien à faire il reste ces tout petits seuls d'anciens moulins il y a si on va gagner 10% un grand maximum c'est le programme d'art qui est devenu Pirel on l'a changé de nom c'est la même chose c'est la rénovation énergétique des logements l'intercommunalité verse tous les ans 150 000 euros pour rénover des logements rénover d'un point de vue énergétique en fait il y a à peu près un millier de personnes qui téléphonent qui font un peu les contacts téléphoniques suite à ça il y a une fiche qui est remplie ça peut se voir à 400 contacts puis après quand on voit que les conditions sont réunies puis il y a une vraie volonté il y a un thermicien qui passe cette visite est gratuite et on en fait à peu près 200 visites par an sur notre intercommunalité et finalement on aide à peu près 40 projets par an ça ça permet de favoriser et bien 4 millions 6 de travaux par an sur la rénovation énergétique des logements et l'année dernière ça a favorisé l'économie c'est pas nous c'est pas d'autres les particuliers ont eu le coup d'argent à côté aussi un bilet a aussi un bilet a aussi un bilet a un autre dispositif 320 000 litres de fuel d'économiser alors au niveau d'intercommunalité on a fait aussi un cadastre photovoltaïque on a fait l'inventaire de toutes les toitures mais pas que toitures les parquets on a passé toutes les surfaces qui étaient disponibles ce face on a exclu totalement les terres égales c'est des zones alors on en a pris en compte par exemple une engin de carrière c'est une surface qui est a priori disponible ça veut pas dire que c'est faisable donc on a ça qui a été fait on a fait des études cartographiques sur le terrain on a rencontré beaucoup de représentants des communes et le résultat ça vous donne ce tableau là ça c'est un tableau pour une commune alors on peut regarder il y a l'église il y a des fermes il y a des maisons bon je n'ai pas donné de suite parce que finalement les terres n'étaient pas disponibles donc tout de suite j'ai remis à zéro il y a une carrière il y a un vestiaire sur un terrain de foot il y a un parking station d'opération voilà là par exemple ce qu'on a par une commune pour certaines communes on a plus de 50 lignes et puis en total par exemple sur cette commune là on pourrait installer 3500 kW de panneaux photovoltaïques donc c'est pour une commune et on a 43 communes alors tout ça on l'a repris un peu par catégorie est-ce que j'ai un pointeur oui je vais lâcher merci donc vous avez ici des projets photovoltaïques on a un ici la salle de chenvier c'est l'armée qui est libérée j'ai dit 2000 hectares l'armée sur chenvier l'armée l'hiver 60 hectares on a des panneaux photovoltaïques toiture hombrières j'ai été réunis par catégorie les seuls orphelins c'est les carrières c'est par exemple des tout-terrains qui sont coincés entre une voie de chemin de fer et une autre route qui n'est plus accessible pour les tracteurs par exemple donc on ne peut plus faire de culture flottants parce qu'on a 150 hectares de gravières et on sait faire on a la technologie aujourd'hui pour mettre des panneaux flottants qui sont des sur des flotteurs sur des petits gros bidons pour faire ça les petites puissances c'est toutes les toitures des maisons par exemple individuelles voilà et j'arrive à un potentiel brut de 280 mégawatts alors j'ai mis ici probabilité pour que ça se passe parce que bien sûr les particuliers ne vont pas tous vouloir s'engager dans ces dispositifs alors j'ai mis que 20% de probabilité que ça se passe sur des toitures particulières ça c'est l'objectif de 2050 donc on a quand même un peu de temps pour nous et j'arrive à 135 mégawatts tout à l'heure la feuille de route de l'Othème de ce que tu disais 140 mégawatts on n'est pas si mal sauf que si je regarde la colonne éolienne sur notre territoire au jour d'aujourd'hui on a tellement de contraintes c'est que la probabilité de la grande éolienne est proche de 0 plus sans s'il n'y a pas de modification des contraintes administratives ce qui pourrait arriver mais c'est pas sûr du tout parce que est-ce que l'armée va accepter de supprimer une zone de survol à niveau 0 donc c'est une zone d'entraînement qui disparaît par exemple ou une zone d'entraînement pour les hélicoptères comme on a sur notre territoire on a les deux cas là et on n'a pas que ça on a des servitudes de l'héronique civile on a des servitudes radio et puis plein d'autres et après il y a tout le côté environnemental aussi qui s'ajoute c'est bien qu'il va falloir que les autres énergies nouvelles compensent donc il va falloir plus alors j'ai un peu réfléchi à ça et dans le domaine du photovoltaïque il y a énormément de recherche énormément d'avancées et des choses qui sont faites un peu faisable il y a dix ans sont en train d'être réalisées mais sur des projets se font c'est tout ça que je veux dire alors c'est pour ça que j'ai mis en termes d'innovation technologique j'ai accepté un facteur 50% de bonis de bonis par exemple les panneaux photovoltaïques gagnent 0,5% de rendement par an il y a il y a dix ans on était à environ 15% aujourd'hui on a 20% de rendement pour faire ça et ça va encore augmenter alors on arrive à un potentiel réaliste à 200 mégawatts alors sans éolien si on dit pas d'éolien les éoliennes nous disaient 75 mégawatts d'installer c'est à dire 150 gigawatts de production et bien il faut 150 mégawatts de panneaux photovoltaïques en plus donc en fait l'objectif si on n'a pas d'éolien il est à 290 mégawatts 290 mégawatts ça devient difficile très difficile alors j'ai mis en encadré si on a un changement de paradigme énergétique c'est à dire si on change notre façon d'aborder l'énergie si on a suivant ce que propose Peter tout à l'heure si on réduit drastiquement notre consommation d'énergie et puis si on investit énormément sur les énergies renouvelables si les particuliers jouent le jeu si l'état modifie certaines contraintes et bien on pourrait effectivement sur notre territoire installer 300 mégawatts le panneau photovoltaïque et s'il y a réellement change pourquoi pas des éoliennes ça c'est pas gagné mais pourquoi pas alors tout ce tableau là enfin c'est ce que j'ai analysé l'effet sur le photovoltaïque et bien il faut faire sur tous les autres énergies alors par exemple j'ai essayé de voir un petit peu des choses qui sont faites alors on a eu l'heure 2018 ici et au jour d'aujourd'hui j'ai mis des valeurs qui ont déjà bougé par exemple le biogaz on est passé de 1 à 25 ouais fantastique bah oui il y a une grosse unité de mécanisation qui est à Azraël qui s'est mise en route donc on a fait un bon bout de chemin sur le photovoltaïque si on revient on était à 1 on est passé à 3 et avec les projets qui se préparent on est raisonnable d'envisager qu'en 2023 on en aura 25 en 2024 85 et 90 et 90 en 2025 pour un objectif à 200 réalistes donc c'est simplement pour vous dire ça je veux vous dire que c'est pas on n'y arrivera pas on est foutus non si on s'y met tous si on change de façon de faire si on est prêt à travailler dans le domaine il y a plein de choses qui sont faisables mais c'est sûr qu'on ne sera plus dans un monde où l'énergie est gratuite on va être gratuite et à profusion pour pas trop cher mais on peut on pourra en faisant attention à l'énergie on va pouvoir rattraper et trouver la neutralité carbone en 2050 alors tout à la fin du tableau si vous voyez ici j'ai calculé la puissance permanente par un mutant qu'on produirait et on serait tout près des 2000 watts que propose Peter dans sa solution quartier 2000 watts donc oui c'est jouable alors au niveau d'intercommunalité je dis encore un petit mot il y a une volonté politique on a trois techniciens qui travaillent dans le domaine un sur l'aspect environnementaire et les évolutions qu'il faudra comprendre on a le programme de rénovation des logements un deuxième et puis un troisième qui travaille sur ce plan climat air énergie probablement on a le diagnostic qui est fait mais il faut passer à la feuille de route et là on a un bon travail là on a vu qu'un tout petit bout de c'est l'esquisse de la feuille de route qui nous attend voilà alors il y a plein de choses il y a une charge financière alors en 2021 l'état a reçu 3 milliards 3,7 milliards d'euros qui vient des contrats de fourniture d'énergie photovoltaïque alors c'est surprenant je pense que tout le monde a l'inverse à son esprit parce que tout au début l'état subventionnait très largement les installations puisqu'on a été même à un rachat à 60 centimes le kilowattheure au jour d'aujourd'hui ça a beaucoup changé et le prix d'énergie a monté si bien que le dispositif des contrats quand les entreprises n'arrivent pas à récupérer l'argent par la vente sur le marché de l'énergie qui rétribue les producteurs l'état compense et quand c'est le contraire quand l'énergie est plus cher quand ils vendent un bénéfice ça repart à l'état et l'année dernière il y a eu 3,7 milliards qui sont passés des producteurs d'énergie photovoltaïque vers l'état en 2022 l'estimatif c'est pratiquement 15 milliards pour le photovoltaïque et l'éolien d'autre part les ENR les énergies publiques ont soulagé la balance sur l'accès de la France 40 milliards d'euros depuis 2000 ça c'est tout simplement du pétrole qu'on n'a pas apporté ça c'est une source de l'ADM c'est un rapport qui est sorti hier il est accessible sur internet vous avez cette valeur là et finalement pratiquement tous les économistes à l'heure actuelle disent mais les ENR c'est une excellente affaire pour l'État le contraire de ce que les gens pensent couramment mais au jour d'aujourd'hui et c'est dû principalement à l'évolution des technologies et aussi au fait que le prix d'énergie flambe et il est parti à court terme à rester sur des niveaux élevés à moyen terme aussi à long terme on ne sait pas personne ne peut dire que ce que ça va donner mais à horizon 2-3 ans on peut s'attendre à une énergie qui serait chère et puis les énergies de l'Ap et bien si une entreprise installe plus de 50 kW c'est pour ça que j'avais pris ce seuil là quand on a fait cadastres photovoltaïques et bien à partir de 50 kW il y a des impôts qui reviennent aux collectivités donc quand on a un grand champ solaire ou même des grandes toitures photovoltaïques ou des éoliennes il y a des taxes qui reviennent aux régions aux départements aux intercommunalités ou au volum souvent c'est réduit c'est fractionné ça dépend des énergies et c'est pas des ressources négligeables alors tout ça pour vous dire que pour moi on est à la veille on est déjà en route d'une révolution énergétique et qui va nous amener à un changement de paraître l'économie tout simplement parce que le coût d'énergie est en forte hausse et à niveau très élevé les gens de ce fait vont chercher à économiser cette énergie donc ils vont y penser alors qu'avant ça ne coûte à rien la technologie progresse dans tous les sens très très vite les coûts des installations baissent les citoyens veulent de plus en plus s'approprier la production d'énergie de plus en plus on veut des gens qui se réunissent soit pour reprendre une petite centrale électrolytrique soit pour mettre une petite centrale photovoltaïque sur un bâtiment collectif mettre chez eux des bateaux sur leur structure que ce soit photovoltaïque solaire thermique il y a de plus en plus et je pense que ça va ça va aller très très vite de toute façon les gens ils ont envie de comprendre quand vous vous mettez deux panneaux photovoltaïques c'est rien du tout de 400 watts un onduleur c'est à la portée de tout le monde du point de vue électrique parce que c'est comme une prise un craque je branche d'un côté je branche de l'autre et c'est fait vous faites sans sans déclaration sans rien du tout et tout ce que vous produisez vous construisez et c'est directement c'est votre facture qui est baissée vous consommez moins donc vous avez moins de taxes vous ne vous comprenez vous êtes au prix maximum vous êtes à 20 centimes le kilowatt-heure parce que ça ne fait pas le coût de l'énergie actuellement l'énergie électrique quand on rajoute toutes les taxes donc vous avez un temps de retour sur l'investissement de 5-6 ans donc les gens vont dire stop arrêtons l'hémorragie donc ça c'est presque à faire je pourrais même dire je prends ce panneau puis je l'installe contre un mur on prend un appui contre un mur comme ça ça fonctionne très bien c'est accessible à tous donc ça je disais la création de production d'énergie pour les citoyens on recherche l'indépendance certains veulent aller jusqu'à l'indépendance énergétique bon pas beaucoup c'est vraiment des gens qui sont vraiment des particuliers qui sont vraiment qui ont ça comme objectif les ultras on pourrait dire mais l'état aussi les états bah s'ils pouvaient se passer du pétrole ou du gaz par exemple en russe voire d'ailleurs pour la balance commerciale ça ferait du bien et puis il y a des ressources qui reviennent pour l'état pour les collectivités donc ça aussi ça va faire que moi personnellement je suis convaincu qu'il va y avoir un changement d'esprit des individus qui va faire qui va amener un changement forcément que les politiques vont être obligées de s'en emparer de façon à favoriser ces énergies en développement c'est bon c'est mon avis personnel voilà parce que je vais vous développer rester sur une note positive bah oui 4 et 2000 watts très bien et on peut jouer le jeu pour produire en face à ce niveau là la chaleur fatale pardon la chaleur fatale oui la chaleur fatale la chaleur fatale c'est alors je ne sais pas si vous avez fait attention il y a on a vu il y a un centre un supermarché qui a récupéré la chaleur fatale de 6 frigos quand vous avez un frigo vous savez bien derrière il y a un radiateur qui a chaud donc dans les supermarchés qu'est-ce qu'on fait on met ça en teuture et puis on envoie toute la chaleur dans l'air et bien là la solution c'est de récupérer ça à l'intérieur des bâtiments et on envoie quand il y a des besoins de chauffage voilà par exemple un exemple de chaleur fatale mais il n'y a pas que ça il y a plein d'autres le plein d'exemples qui est simple et oui il y a un gisement d'énergie là voilà alors pour illustrer un petit peu l'évolution technologique je vous ai mis quelques vues par exemple vous voyez les architectes s'emparent des panneaux vautovoltaïques pour faire là c'est comme une voile solaire sur un bâtiment ça sert qu'à produire d'énergie ça donne un coup d'oeil sympathique au bâtiment vous avez là par exemple une toiture d'église tout le monde dit les panneaux vautovoltaïques on ne peut pas les mettre sur le bâtiment classé mais là les architectes du bâtiment de France disent ok on y va tout de suite voilà un exemple de façade et ce sont des panneaux photovoltaïques de couleurs différentes on peut avoir des beaux bâtiments avec des panneaux photovoltaïques voilà ici l'intégration de panneaux en toiture avec la couleur exacte des tuiles là aussi les bâtiments de France partent tout de suite on perd normalement un petit peu pas énormément il y a un surcoût jusqu'à présent c'était facilement le double en termes de bruit du panneau alors le bruit du panneau ça ne vous amène pas à doubler depuis l'installation mais 50% de plus mais il y a de nouvelles technologies qui paraissent avoir des couleurs des panneaux colorés et qui se fait avec des coûts de production qui sont en train de baisser fortement voilà ici des façades de bâtiments voilà encore là c'est simplement pour vous dire qu'un panneau photovoltaïque en un an il produit l'énergie qu'il a nécessité pour être construit là aussi il y a souvent des fausses idées certains disent mais on ne rattempera jamais toute l'énergie qu'on a mis pour le produire c'est pas vrai de plus en plus on parle d'agrovoltaïsme avec les coups de chaleur qu'on a souvent les cultures maintenant prennent des coups de soleil et si je dis bien si on pilote intelligemment pour la production agricole cette solution là est très intéressante elle permet d'améliorer la production agricole tout en produisant de l'énergie électrique il ne faut pas par contre il ne faut pas marcher à l'envers dire je fais de l'électricité puis je ferai ce que je pourrais en dessous là il faut être très prudent et être vigilant mais ça se fait je vous en blague avec les exemples d'installation là par exemple une fenêtre photovoltaïque oui c'est bien une transparence pratiquement totale vous avez et pourtant ça produit de l'énergie électrique voilà aussi par exemple un triode là c'est tout fait avec des panneaux photovoltaïques ça c'est simplement pour expliquer comment ça fonctionne pour ceux qui voudraient en termes de détails de la technologie voilà donc si vous avez des questions je vous invite je vous invite d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501